Bienvenue dans plus de Death Stranding ! Livrer la dépouille de maman ! Oh non, on a du monster à boire. On peut pas foutre le bordel. Je crois que les canettes de bière disparaissent après avoir eu la cinématique où ils foutent le bordel. C'est triste. On recommence le jeu ? Qu'est-ce qu'on fait ? On recommence ? Honnêtement j'ai envie de recommencer le jeu. Je vais garder les bières à tout jamais. En tout cas, bienvenue, nous allons repartir. Nous allons livrer le corps de maman à Hartmann. Pour l'instant, non pas pour l'instant. La dernière fois, on a fait deux missions qui étaient pour Sam. Enfin, deux livraisons qui étaient pour Sam. C'était en quelque sorte des livraisons assez spéciales. Il y avait une puce à récupérer, on l'a fait. Et après, il y avait les manteaux d'hiver de Deadman. Alors, la puce nous a permis d'avoir un hologramme en plus. C'est un hologramme d'un... J'ai oublié le nom déjà. C'est un vaisseau de cyberpunk. C'est plutôt cool. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est un vaisseau volant de cyberpunk. Et du coup, ils volent l'hologramme au-dessus des structures. Donc, c'est plutôt sympa, plutôt cool. Oh mon dieu, vous imaginez quatre monsters comme ça, l'un après l'autre. En plus, les grandes canettes comme ça. Mais autant boire des bières. Donc, on a eu ça, donc c'est bien. Et en plus aussi, le fait d'envoyer une décharge électrique grâce au dradek des mules. Et de paralyser aussi les cinq monsters comme ça. Faut mourir, mais le coeur il explose. Des camions de mules aussi. Ça aussi, en fait, on a eu une réduction de la batterie. De l'utilisation de la batterie. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ouais, plutôt cool. Ça me fait mal de voir faire ça, en fait. Ok, on va sortir. Ça me fait mal. Je me sens mal, en fait, de le voir faire ça. C'est pas bon. Je passe encore une fois si c'est une mission qu'on a... Enfin, une vidéo qu'on a déjà vue, pardon. Yep. Déjà vu. Ok, c'est parti. Donc, on va aller livrer le corps de Mama. Qui est juste derrière nous, normalement. C'est ça. Juste là. Donc, on a pas mal de choses dans le camion, pour le moment. Donc, on va aller se débrouiller. Sam Porter Bridges. Donc, comme j'ai dit la dernière fois, on doit aller voir Hartman. Le chemin de Hartman est vraiment compliqué. On va essayer de faire le plus simplement possible. On devrait être tranquille, niveau... Niveau pluie. Il y a juste ce passage-là qui est un peu chiant. Je vais essayer de faire... Putain, à chaque fois que je voulais passer par le Docteur, c'est toujours la galère. Alors, le mieux, ça serait peut-être depuis la montagne. Là, par exemple, il y a la Tyrolienne. On va voir là. Je le sens bien. Attendez. Si j'ai un... On va effacer tous les repères. On va faire le repère A directement. Parce que, normalement, je passe par le Docteur et là, c'est vraiment une catastrophe, en fait. Vous voyez qu'il y a des échelles, c'est une catastrophe de passer par là. Donc... Enfin, dans mes souvenirs. Donc, on va essayer d'autre chose aujourd'hui. Et on va voir un peu comment ça se passe. Allez, c'est parti. Non, c'est pas pour ça. C'est parti. Alors, on va rencontrer donc Hartman. Alors, je vais être honnête. J'espère que vous aimez beaucoup la... L'histoire de Death Stranding et que vous êtes curieux par rapport à l'histoire de Death Stranding. Et surtout que vous avez pas mal à la tête. Honnêtement, prenez un cachet. Même si vous avez pas encore mal à la tête. Prenez un cachet. Ah, parce que le problème avec Hartman... Alors, Hartman, ce qu'il va dire, est très, très, très intéressant. Mais... C'est beaucoup d'informations en une, deux cinématiques. Et ça, c'est un peu un problème. Après, je dis pas que c'est compliqué à comprendre. Je dis juste qu'au début, ça va parler, en fait, du Death Stranding... On va passer par... J'en sais, strictement rien. Ça parle du Death Stranding, en fait, en général. C'est-à-dire, de notre époque. Après, à l'époque des Crétacés et tout ça. Il y a énormément, énormément d'informations par rapport à ça. Il faut essayer de tout... Jamais, je... Jamais, jamais... Si. Donc là, on va voir. Donc, il faut essayer de tout se rappeler. Mais voilà, c'est très, très intéressant, en fait. Tout ça, tout ce qu'il raconte. Ne fais pas le coup de glisser, s'il te plaît. Ne fais pas le coup de glisser. Ok. C'est pas mal, comme ça ? C'est... Pas mal. Ok. Un truc que je vais faire, par contre... Oh mon dieu, attends. Bloque-toi là, le cam... Ok. Ok, on va faire ça. Ok, il y a la Tyrolienne là. Donc voilà. Et Artman, en tant que personnage, Artman est plutôt cool. Il est plutôt fun. Il est plutôt fun. Alors, encore une fois, on va avoir une explication de pourquoi il s'appelle Artman. Ah mais du coup, on retombe en fait sur le docteur là, non ? Ah non, on l'a dépassé le docteur. Le docteur est là en bas. On va avoir une explication de pourquoi il s'appelle Artman. Il a aussi, évidemment, comme tous les personnages en fait de Death Stranding, il a quand même une histoire, un background, une histoire assez triste. Et qui va nous expliquer pourquoi il est comme ça maintenant. Pourquoi aussi il s'appelle Artman. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai jamais fait comme ça. Là, on a une échelle. En plus, on a des échelles sur nous. Donc, honnêtement, c'est pas vraiment le problème. Ok, je vais voir un peu. Ah bah, je pense qu'on a pris le chemin le plus facile. Je suis en train de me dire, je sais même pas si on pourrait pas prendre le camion comme ça. Mais on va pas se... On va pas se prendre la tête. J'ai envie d'aller... Ouais, non mais non. Si on commence à descendre avec le camion, laisse tomber. Ça va être une catastrophe, ça va être une catastrophe. Alors, on va prendre... On va prendre Maman. Ça serait bien que Maman puisse la mettre sur un transporteur. Alors, le problème, c'est que je crois que la... L'échelle, en fait, elle est trop pentue. Donc, le transporteur, du coup, il va pas se mettre dessus. Ça va pas faire comme un pont. Donc, on peut pas le prendre. Donc, ça c'est un problème. Donc, du coup, ce qu'on va faire... On va prendre deux de ça. Et on va prendre une encre. Et une échelle. Voilà, très bien. Donc, CCP porté sur la combinaison. Combinaison. Ah, on a le porte à outils aussi. Combinaison. On peut faire porte à outils. Oui, on a le... On a le lance bolas. C'est très bien comme ça. Ok, on y va. Elle est où, là ? Elle est là, elle est chatte. Doucement, doucement. Donc, ouais. Je vais essayer aussi d'aider à comprendre le... Ce qu'il va nous expliquer Hartmann. Mais vraiment cool. D'accord. Alors là, non. On ne fait pas ça. Encore une fois, on est encore heureux qu'on peut s'accrocher quand on tombe comme ça. On va essayer... Voilà. On va un peu utiliser l'exosquelette. C'est un peu mieux la montée comme ça. Laboratoire de Hartmann. Ça va, on y est. Bah au final, c'est super bien passé. Ça s'est super bien passé. Ça s'est super bien passé. Donc voilà. Ça, c'est le laboratoire de Hartmann. Plutôt cool, hein ? On va trouver un passage. Après, on a des cordes. On peut mettre des cordes. Mais... On peut mettre une corde ici. Honnêtement. Pourquoi se faire chier ? Voilà. Très bien. On peut faire le... Le... Dérivé un peu sur le côté gauche. Mais honnêtement, pourquoi ? Pourquoi s'embêter ? Voilà. J'avais un peu le... Comment dire ? J'appréhende un peu ce... Cet épisode parce qu'il y a beaucoup à expliquer. Je vais essayer de faire de mon mieux. Euh... Je vais vous montrer. Normalement, on peut... On doit prendre l'échelle. Mais je voulais juste un peu montrer le... Le... Le laboratoire. Il y a ça en fait. Dans le laboratoire de Hartmann. Est-ce que je peux descendre là directement ou pas ? Ou alors faut que je prenne l'échelle. Je me rappelle plus trop exactement. On va voir. Doucement. Alors. Prendre un bain. Quand on transporte un cadavre. J'ai l'impression que c'est un peu de mauvais goût. Mais j'ai envie de dire. Calé. Non, c'est... Non, ça reste de mauvais goût. Non. Ça reste de très mauvais goût. Non, ça reste de très très mauvais goût. Je vais faire ça. C'est pas du baume au coeur. Un roman avec une vue a été construit conformément au souhait de Hartmann. L'eau contient une variété de substances et non seulement sont bénéfiques pour le corps. Mais régénère aussi de l'énergie. Et réchauffe l'âme et le coeur. Donc ouais. C'est plutôt stylé. Vous voyez. Ça réchauffe. Ça. Enfin. Ça récupère l'énergie au maximum. Même l'extra en fait. Même l'énergie extra au maximum. C'est joli hein le dessin. Super joli. Je trouve. C'est comme si c'était le Death Stranding mais euh... Sans les... Les choses échouées j'ai l'impression. Non. Enfin, ça a l'air d'être plus vivant. Donc euh... Je trouve ça assez intéressant. Il y a le bébé qui nage. Vous voyez ? Il y a le bébé qui nage. Il y a que ici qui fait ça. Qui fait des trucs comme ça le bébé. C'est plutôt drôle. Bon on y va. Allez on y va. Faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Parce qu'on a beaucoup d'expositions. Allez on y va. C'est parti. Alors aussi on va voir l'intérieur du laboratoire de Hartmann. Je suis content en fait qu'on y aille aussi rapidement et aussi facilement. Euh... Il y a l'intérieur du laboratoire où c'est... Il y a plein de genre de livres et de choses à regarder. Donc regardez vite. Je vais peut-être pas avoir le temps de tout... De tout bien expliquer. Mais il y a beaucoup de choses. Donc euh... Faites attention à ça pendant la cinématique. Et voilà c'est parti. C'est parti. Très bien. . Evidemment... Evidemment euh... Hartmann rejoint directement. Celui veut la fibre. Lui, vous vous rappelez la dernière fois j'avais parlé de ça, Hartmann ça fait un moment qu'il est sur la KG et sur un internet qui est vraiment pas bon et lui il veut la fibre donc on est là on va devoir le connecter. Allez c'est parti. Voilà, 5 heures. Nouveau lien établi, ça faisait longtemps qu'on avait pas vu ça. Laboratoire de Hartmann. On a les plaques thermitmes. Thermique, pardon, maintenant. Ouh, on a des trucs à récupérer. De cadavres. Donc là on peut voir déjà, genre il y a différents crânes, donc des différentes périodes de l'humain. On peut voir. Donc il y a ça. Là il y a différentes roches. Après il n'y a pas de, il n'y a pas vraiment d'étiquette ou quoi que ce soit, donc les roches, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Ok, on y va, c'est parti. Ah, ça va bien se passer. C'est parti. Ah, ça va bien se passer. C'est parti. C'est parti. ... 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 qu'ils passent sur le chemin de l'autre côté. Mais si le regret, le regret, un désir, un désir fervent de rester, si ces sentiments sont assez puissants, ils peuvent se réunir à une autre région différente. Un purgatoire collectif pour une armée des damnés. Clifford Unger. Son malade et malade, combiné avec votre bébé acte en quelque sorte de catalyse, ont appris ces combats à notre monde. 2 minutes pour l'arrêt cardiaque. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est juste une théorie. Tu penses que Higgs est en train de tirer ses pieds ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais l'événage signifie que Higgs l'a apporté ici. 1 minute remaining. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, avant de l'oublier, j'ai une chose à demander. Activate la sécurité de l'arrivée. Je ne sais pas. Peut-être que vous pouvez juste relaxer jusqu'à ce que je retourne ? Le temps arrête sur la piste, mais pas sur la piste. Restez à l'assure, ça va être seulement 3 minutes pour vous. Nous allons continuer cela bientôt. 5, 4, 3, 2, 1... C'est tellement étrange. Aïe, 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 aïe. Donc, on va pouvoir regarder la jolie maman. Qui est complètement nue. Pendant que... Artman recherche sa famille sur différentes grèves. Mode échouée, impression d'artiste, première rencontre. Il y a plein de trucs à regarder. Donc, il faut dézoomer et zoomer le mieux, honnêtement, pour trouver différentes choses. Qu'est-ce qu'on peut raconter aussi encore ? Artman, son cœur a été déformé. Et, deuxième rencontre, son cœur a été déformé et il a la forme d'un cœur, d'un cœur genre de Saint-Valentin, quoi. Donc, c'est assez un peu étrange. Et c'est triste. Vous voyez que l'histoire est extrêmement triste. Ah, illustration d'échouer encore une fois. Extrêmement triste. Il a perdu sa femme et sa fille. Et c'est un homme, on va dire, dans un sens encore une fois, brisé, car il recherche sa famille. Même si pour lui, en gros, ça se traduit... Enfin, par la logique des choses, ça se traduit mourir et les rejoindre. Donc, c'est assez triste. Mais il a beaucoup de choses assez intéressantes qui nous expliquent... Est-ce qu'on peut voir tous ces cailloux ? Non. Après, il y a peut-être celui-là. Non. Là, il y a des livres. Après, regardez, il y a ça aussi. Il y a beaucoup de petits clins d'œil à Kojima Production. Des livres, des cassettes, des jeux, des trucs comme ça. À trouver. Une vieille platine. Une photo de la greffe. Résuré dans les Death Stranding. Authenticité vérifiée. Il y a encore beaucoup de choses, beaucoup d'histoires qui arrivent. Mais c'est juste le début. Donc, Hartman est spécial. Comme j'ai dit à chaque fois, j'en avais parlé de ça. Chaque personnage, en fait, a quelque chose de spécial. Genre... Fragile, elle est spécial. Deadman, il est spécial. Sam, il est très spécial. Mais aussi Hartman. Hartman est très, très spécial. C'est-à-dire que lui, il n'a pas qu'une seule beach. Enfin, de grève. Il n'a pas qu'une seule grève. Sa grève est connectée à plusieurs différentes grèves, en fait. Donc, il peut plus ou moins, on va dire, voyager sur différentes grèves. Les autres personnes ne peuvent pas. Et c'est comme ça que lui, il essaye de retrouver sa famille. Il essaye de retrouver la famille. Et après, il a parlé aussi... J'avais parlé aussi de Clifford Anger avec une sorte de purgatoire. Avec toutes les âmes des soldats et tout ça. Et il l'a identifié comme un peu la même façon, en fait. Il l'a analysé et il nous l'a expliqué un peu de la même façon. Donc, assez intéressant. J'adore la musique qui tourne derrière, en fond. Ça va bien avec le thème. Ok, c'est reparti. C'est reparti. C'est reparti. Oh, pardonne-moi. Où nous sommes-y ? Je peux être utilisée à la cycle de 21 minutes, mais pour une première fois face-to-face, il y a juste trop de choses à couper dans un go-around. Ça ne peut pas être facile vivre comme ça. Oui. Et maintenant... Maintenant que j'ai acclimé à ça, il n'est pas particulièrement... ...onérose. Defecation, ablution, nutrition... La plupart des fonctions de la vie basiques fit très facilement dans un temps de 21 minutes. Le dormir est le plus difficile. Et le intercourse, je suppose. Le verbal ou le physique. Pas que quelqu'un dans ma positione doit faire trop de me. Prends-tu l'écrit, Sam ? Escute la musique. Regarde les films. Tu sais, je suis sorsée. J'ai une collection de musique, de télévision, de films très intéressants, et des histoires. Tout est consommable dans une fenêtre de 21 minutes. C'est tout de suite avant la mort, bien sûr. Mais honnêtement, les 21 minutes que j'ai passé ici, c'est tout le temps d'accueil, rien d'autre. C'est le temps à attendre de retourner à la recherche. Mon corps peut être présent, mais mon âme est sur la plage. Je suis déjà mort. Je sais ce sens. J'ai perdu ma famille dans un accident. Alors, je n'ai jamais pensé que tu m'ouvre pour moi. Comme ça se passe, j'ai lu sur vos circonstances. J'ai perdu ma famille dans un accident, aussi. J'étais dans l'école de l'école, en dehors de la ville, dans la ville. Quand c'était clair que j'allais m'envoyer, ma femme a pris ma fille à la maison, pour collecter des choses pour moi. Et puis, ils étaient en train d'accueil. La ville et l'hôpital ont été dépensé le pire. Mais la chaleur a pris le pouvoir. Et mon soutien de vie. J'ai réveillé sur la plage. J'ai réveillé sur la plage. J'ai réveillé sur la plage. Les gens qui m'entraînent dans les deux voids-outes étaient là. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai vu ma femme et ma fille dans la plage. Hé ! C'est moi ! Où vas-tu ? Wait ! J'ai vu sans moi ! Non 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 ! Le réveillé sur la plage de l'hôpital et je suis retrouvé à la vie d'un défibrillateur. Exactement 21 minutes après mon cœur a arrêté. Et c'est la dernière fois que j'ai vu ma famille. C'est la malade de cœur que nous avons été éloignés. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je les verrai un jour une fois. Ça me définit. Je suis Hartmann. Quelle est déjà possible. Je n'ai jamais été éloigné ? Je neatzrai pas encore. Je n'ai jamais été éloigné sur la plage de l'autre. Je suis suivi des footsteps de mes deux-mêmes. C'est passé une fois que j'arrive. Et quand je suis mouillé, je reprend ici pour continuer mes recherches. Um, vous avez des photos de famille, son? Pity. Cinq minutes pour la rétation cardiaque. Vous voulez me dire ce que je fais ici avant que je retourne à la plage? Oh, um, bien sûr. Il y a une station de préparation dans cette région. Nos scientifiques sont en train de rechercher des matériaux de la mort. Qu'est-ce qu'un matériau? La Terre a une longue mémoire. Ses strata tellent une histoire, une qui revient à l'avant, une qui n'est pas que la mort de la mort peut érecer. Les scientifiques sont tous mes collègues de l'expédition de la précédente. Je voudrais que vous vous trouverez à l'intérieur de la réseau chiral. Amélie propose que nous établons nos recherches sur cette plage. Dépuisant une recherche mondiale mondiale, c'est la seule région qui connaît à contenir fossiles de la période de la Cretaceus. C'est-ce que les dinosaures se sont écrits. C'est-ce que les dernières vivent ici et ici alone. C'est-ce qu'un matériau de la Terre, c'est-ce qu'un matériau de la mort de la mort de la mort. C'est-ce qu'un matériau qui peut nous dire comment nous survivre à notre prédicament. C'est-ce qu'un matériau de l'amélie à l'amélie à l'amélie de l'amélie à l'amélie de l'amélie de l'amélie. C'est-ce qu'elle a donné notre équipe de l'amélie de l'amélie ici. Le passé informe le présent et nous aidera à construire le futur. Elle a été prête à imprimer cela avant qu'elle a fait l'amélie de l'amélie. 3 minutes pour collier et restre. C'est-ce qu'un matériau de l'amélie. Un moment après, nous avons commencé à observer une activité incroyable dans les bains de l'amélie de l'amélie d'Edge-Naut. Les quantités de l'amélie ont commencé à se dérouler, se dérouler, à prendre beaucoup de mes collègues, ainsi que une station de l'amélie de l'amélie. Le tout casse-ci défiait l'explanation. Tu penses que Higgs est à la question? Je ne sais pas. Mais nous avons besoin de l'amélie de l'amélie. C'était essentiel pour exprimer le réseau de l'amélie d'un à l'amélie. Mais un Naut est toujours un Naut. Sam, je veux que vous utilisez le Cupid pour mettre les scientifiques sur l'amélie. Puis, je vais à l'amélie de l'amélie. Après, nous pouvons retourner à l'amélie d'un important job de rechercher les bains. Je ne sais pas, Sam. Le l'amélie d'un a l'amélie d'un. Je vais vous mettre la porte. Je vais vous mettre la porte pour vous. ... ... ... ... ... C'est juste énorme. Vous avez vu, encore une fois, je le répète souvent ça, le fait du histoire et gameplay c'est toujours très très mélangé, genre le gameplay fait partie de l'histoire, l'histoire fait partie du gameplay. Oh regardez, on a un reflet. Ouh c'est pas beau ça. Là on a le reflet du couloir. Enfin bref, Kojima a fait des mauvais jeux, mais le côté gameplay qui se mélange au cinématique et cinématique qui se mélange au gameplay, avec les likes par exemple, ça c'est plutôt marrant, je trouve que c'est vachement cool d'avoir fait ça. Vous avez vu le côté drôle aussi, Hartman qui dit on va pouvoir continuer à étudier genre le Death Stranding, et genre sur Death, qui veut dire mort, il s'arrête et il meurt. Voilà, il y a des petits trucs drôles comme ça. Il y a plein de moments comiques avec Hartman, mais dans un sens c'est extrêmement triste aussi, parce qu'au final c'est juste une personne détruite, c'est une personne détruite qui essaye de retrouver sa famille juste pour mourir avec elle en fait. Donc c'est quand même super triste, mais il y a toujours un peu, voilà c'est bien amené et tout ça, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. On ne sait plus, jusqu'à ce que nous arrivons à Edgenott City, et c'est ce qui veut dire connecter avec cette région d'abord. Vous devriez commencer par le géologiste et le paleontologue. L'autre est en train de tenir quelque chose pour l'Evo-Devo-Biologiste, donc je recommande que vous savez elle pour la dernière fois. C'est ce que vous pouvez finir une délivrée et connecter le site final en un moment. Une fois que tous les trois sont sur la grille, venez ici. Puis nous pouvons travailler sur la réplacement pour la station perdue. Alors, Hartman et Die Hardman aussi, parlent beaucoup du fait qu'il y a le plan d'Amelie pour aller à Edgenott City, l'autre côté. Et ils parlent aussi du plan de Higgs, on ne sait pas si c'est la faute de Higgs et tout ça. Honnêtement, j'ai envie de dire oublier Higgs pour le moment parce qu'en fait on va en apprendre beaucoup sur le Death Stranding et Higgs en fait vraiment pas partie au final. Higgs n'a pas vraiment un très grand rôle en fait dans l'histoire complète de Death Stranding, c'est juste un pion. Donc bien sûr vous l'apprenez plus tard donc c'est un peu du spoiler ce que je fais, mais ça va vous aider à comprendre l'histoire un peu plus facilement. Parce qu'il parle beaucoup de Higgs, parce qu'ils ne savent pas trop en fait si c'est Higgs qui fait ça et ça et ça. Mais au final non, pour le moment essayez de vous concentrer en fait sur l'histoire de Death Stranding. Il y a une partie très intéressante qui va venir après avec Hartmann, on va parler de l'ère des Crétacés et tout ça. Apparemment il y aurait eu, après on va avoir une idée sur le fait qu'il y aurait eu plusieurs Death Stranding en gros. En gros ça serait comme si la Terre se serait reset, genre tout le monde meurt mais la vie repart, vous voyez c'est plusieurs vagues de, pas d'êtres humains mais plusieurs vagues de vie en fait qui s'enchaînent. Donc par exemple à l'époque, dans notre vie à nous, je parle sur la Terre, il y avait les dinosaures, puis après les dinosaures ont tous disparu et après il y a eu l'évolution de l'humain et tout ça avec, comment dire, les bactéries et tout. Puis après on a eu l'humain, le singe et machin. Mais voilà, on peut dire par exemple, si on veut le comparer à notre vie à nous, on pourrait dire qu'entre les dinosaures et les humains, les animaux qu'on connait de nos jours, il y a eu une sorte de Death Stranding par exemple. On pourrait voir ça, en gros c'est ce que le jeu va nous, le monde de Death Stranding va essayer de nous faire comprendre et on va en apprendre beaucoup plus sur ça. Donc ça devient extrêmement, extrêmement intéressant. Donc c'est pour ça que, oubliez un peu Higgs, oubliez un peu les mules, les terroristes et tout ça, essayez de vous concentrer juste sur l'histoire de ça, c'est vraiment très intéressant. En tout cas on a récupéré les plaques thermiques. Donc plaques thermiques permettent de réduire la vitesse de consommation d'énergie sous la neige et d'augmenter la quantité d'énergie restaurée grâce à votre gourde. Parce qu'en fait le froid, plus il fait froid, vous avez vu quand il y avait la tempête où on ne voyait même pas à 2 mètres, notre énergie se vidait extrêmement, extrêmement vite. En gros le froid vraiment atténue notre endurance, notre régène d'endurance et elle est vidée encore 2 fois plus vite, voire même plus. Donc maintenant on a ça, on va en faire 4. Donc on a des plaques thermiques qui se mettent sur les parties d'armure, les parties de la combinaison pardon, donc c'est comme ça, c'est à ça que ça ressemble. Oups. Donc ça va chauffer en fait quand il fait froid, donc encore une fois, on va tout mettre sur le dos comme ça, on va faire Y, triangle pardon. D'accord, tu veux, ah oui non c'est vrai parce que j'avais attaché les, accroché à la combinaison, voilà très bien. J'aime bien le bruit à chaque fois. Voilà, parce qu'à la base j'avais attaché les ccp, donc le jeu m'a remis les ccp. Voilà, maintenant on est, on va avoir chaud. Alors honnêtement on n'a peut-être pas besoin d'en avoir 4, mais bon nous on va en mettre 4. Mais encore une fois ce sont des objets qui vont consommer de la batterie, donc ça, ok. Voilà, alors on a des commandes pour Sam, donc on a livraison de bombes antimatières encore une fois, pour la paléontologue, et la livraison de médicaments anti-chirallium au géologue. Donc on doit faire ça, donc on va pouvoir prendre les deux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Non, on va pouvoir prendre les deux tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Administering shock, stand clear. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? En tout cas, notre équipe a trouvé quelque chose de très remarquable. Peux-tu vous dire ce qu'il y a d'autre à dire ? Une plage fossile. Si c'est ce que c'est, il a fait un découvert énorme. C'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? C'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? C'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? C'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? C'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Attends, on va reprendre ça et une échelle. Je me rappelle, honnêtement, j'ai plus aucun souvenir du chemin. Après, on va prendre des armes. Juste au cas où. Quoique, on s'en fout, que ce soit létal ou pas. Très bien. Donc ça c'est les médicaments, on va tout mettre sur le transport. Et après on a la bombe. Zal, je suis sûr que vous n'avez pas l'écouté. Mais vous devez être extrêmement attention avec cette bombe anti-matter, surtout quand vous le transportez par un carrière ou un véhicule. Quelques irrégularités devraient causer un alarm. Ne l'ignorez. On va faire un peu la même chose que la dernière fois. Les sprays qu'on m'attend, on les met sur le dos et les armes aussi. On a peut-être un peu trop d'objets. On a quoi tous en fait ? On a quatre sprays. On a le fusil à pompe, le lance-bola. C'est pas grave. On a le niveau 3 exosquelettes. Donc ça devrait pas poser trop de problèmes pour se déplacer. C'est pas très lourd en fait ce qu'on a. Un ordre assigné. Ah vous voyez ça c'est allumé. Je trouve que les effets de ces plaques thermiques sont extrêmement bien faits. Sam. Donc, Hartman vous a dit tout ce qu'on a dit sur le lac. Comment l'attaque qui a créé l'a changé de vie pour toujours. Et pas seulement il a perdu sa famille, il a très près de lui se perdu. Pour 21 minutes, il a été en situation de arrêt de caractéristique. Dans les conditions normales, il aurait mourir. Terapeutic hypothermie a savent de vie. Mais les 21 minutes, il a été en train de l'autre côté, il a un impact dur à de lui. Peut-être que par rapport à la chaleure, son capacités de dérangerait d'être augmenté. Et maintenant, il a pris tous les opportunités pour marcher la piste en searchant de sa famille. Désolé, Sam. Vous étiez tout le chemin à visiter, et je te l'ai faite de m'a donné une réelle purement de bonjour. C'est bien. Fais attention à l'intérieur. Comme je l'ai mentionné avant, cette région est riche en mémoires de mort, d'extinction. Il ne devrait pas être surprise que les VTs sont écoutés ici plus souvent. Peut-être que vous récordez les modèles dans ma lampe. Les dessins étaient tous basés sur l'accounts de la langue. Mais je pense qu'ils vous ont appris à vous étrangers, considérant que beaucoup de fois que vous avez été face à face avec le récord. Déjà, je ne sais pas comment la personne a fait ça. Il y a une carte mémoire. Je voudrais voir si on peut faire le tour par là. Ok, donc je verrai ça plus tard. On va prendre la route normale et essayer d'amener ce qu'on a là. Vous voyez que c'est déjà beaucoup plus simple pour se déplacer avec la chaleur et tout ça. Sam qui ne se fatigue quasiment pas. L'exosquelette niveau 3. Honnêtement, en fait, comme ça je dirais. On va prendre ça. Très bien. Quoi dire encore ? Donc aussi, il y a un truc très très important à garder en tête. C'est les grandes explosions. Les 5 grandes explosions. Ça aussi, ça va être très 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 important plus tard. Genre fin du jeu quoi, vraiment. Où on a toute l'histoire qui est expliquée. Donc gardez ça en tête. Et là, ce qu'on va faire en gros, c'est donc récupérer des relais. Reconnecter deux relais supplémentaires. Deux ou trois relais supplémentaires ? Deux je crois. Un, deux, non, trois. Il y a celui-là qui est là, je crois. Un, deux, trois. Et après, il y a le Hartmann. Donc il y a trois relais supplémentaires. Donc chacun fait des recherches en fait. Et apparemment, il y a un scientifique qui a été contaminé par le Chiralium. Et c'est là que c'est lui qu'on lui apporte des médicaments. Et il aurait fait des recherches et des découvertes en fait. Par rapport au fait qu'il y aurait des grèves en fait. Mais préhistoriques. Donc tout ce qui est l'histoire des grèves et tout ça remonte à beaucoup plus loin que le Death Stranding par exemple. Que celui qu'ils ont connu. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et c'est très très intéressant. Parce que du coup on apprend beaucoup de choses sur l'histoire. De Death Stranding. On va avancer un peu plus vite. Parce que je voudrais... Euh... Je voudrais arriver en fait au... Attendez. Géologue. Désolé pour la vibration. C'est le joystick de ma manette qui commence à... A se bloquer. Faut que je le change. Faut que je change la manette. Ok on va faire comme ça. Alors on a des BT là-bas. Evidemment. Euh mais oui aussi ça je parlais du... Des plaques thermiques. Les plaques thermiques sont super jolies parce qu'elles s'illuminent en fait. Mais on voit que... Euh... Elles s'illuminent en fait de... De l'intérieur. Et bien sûr elles émettent de la chaleur. Euh... Donc ça fait de... Euh... Comment dire... Ça... Ça fait une distorsion visuelle hein. Comme d'habitude. Enfin vous voyez. Vous savez pourquoi. Mais euh... Mais voilà. Je trouve ça extrêmement... Extrêmement stylé. On voit vraiment... Ils ont bien fait l'effet. On voit que c'est vraiment à l'intérieur que ça... Ça chauffe. Que ça s'éclaire. Je trouve ça vraiment bien fait. Je sais pas pourquoi mais ça me... Attendez. Euh... Par là. Ça me... Ça me fascine en fait ces trucs là. Euh... Voilà. Je sais pas mais je trouve ça fascinant. C'est... C'est... C'est gadget. Je trouve ça super beau. Super bien fait. Vous voyez il y a les petits trous euh... Derrière. Pour que la chaleur en fait sorte sur le corps de Sam. Vraiment vraiment classe. Je sais pas. Moi encore une fois hein. Tous ces petits détails. Tout ça. Ces... Ces graphismes et ces effets. Je trouve ça encore super cool. My name is Sam too. Voilà. Très bien. Donc on va passer par des BT évidemment. C'est juste pour aller un peu plus vite. Ah. Ici. Ici. La... C'est vrai que j'aurais dû en parler. J'ai juste d'y penser maintenant. La neige est extrêmement haute. hein. Et le problème c'est que voilà. Il y a des BT en fait. Qui sont dans la neige. Donc faites attention à ça. Ok. Très bien. Ok. Ok. Très bien. Ok. Ok. Donc il y a des BT qui sont complètement cachés en fait dans la neige. Oh et il y a ces BT spéciaux aussi. Intéressant hein. Intéressant hein. Là, là ça devient un peu spécial. On va tester d'autres choses. Plutôt cool hein. On va voir les grenades. Ah. Étrange hein. Étrange hein. Et maintenant on est dans la merde par contre. Oh par contre on a les coffres qui s'habillent. Ok. Très bien. Vous voyez qu'il a du mal à avancer Sam. J'aime beaucoup parce que il avance différemment vu que la neige est très très haute. Comparé à la normale. Vous voyez on s'enfonce dans la poudreuse en fait. Oh on passe un bon moment. On passe un très bon moment. Oh bien joué. Oh mon dieu. C'est bon. Ça va, ça devient cool. Ça devient cool. Alors là, on ne va pas le toucher. Alors après, honnêtement, je ne me rappelle plus si on peut leur couper le corde ombilical. J'ai presque envie de tester. Et vous avez vu combien de cristaux? On reste cool, tout va bien. Voilà. Ça one-shot quasiment tout, ça, en fait. Donc, ça va. Par contre, là, en fait, il y a un bébé, je crois. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Enfin, c'est pour ça qu'on a du mal à le voir visuellement. Ouais, voilà. C'est bon, là, on l'a, là. Mais là, on passe un meilleur moment, honnêtement, avec les plaques thermiques. Parce que sinon, si on n'a pas les plaques thermiques, il se fatigue extrêmement vite et il a du mal à garder sa respiration et tout ça. Donc là, honnêtement, on passe un bon moment quand même. Très bien. Là, on y est presque. Je pense qu'on est bon, mais... Ah, peut-être pas, peut-être pas encore. On va voir. Là, on en voit encore, peut-être en face. Ok, pour le moment, on est bon. Là, on a l'hologramme. Vous avez vu que... Et ce qui est bien, c'est que c'est pas la... Oh, vous avez vu l'endurance, comment elle tient bien maintenant ? Avec nos plaques thermiques. C'est vraiment, vraiment cool. Mais vous voyez, c'est pas la dernière fois encore que vous allez voir des BT un peu étranges. Et c'est ça que je trouve vraiment, vraiment cool. C'est que le jeu, en fait, continue à... On va regarder la map, par contre. Ouais, ok, c'est par là. Le jeu continue à vous étonner un peu parce que ça devenait un peu une... On va dire une routine de trouver des BT et tout ça. Là, on a encore l'hologramme. Mais là, il y en a des nouveaux maintenant. Des sortes de gros avec des effets chyralium dessus. Ou de braise, des effets de braise dessus. Et ils sont immunisés à tout. On peut pas les tuer à part couper le cordon ombilical. Donc c'est un peu étrange. Ça devient de plus en plus étrange. Voilà, parfait. Si vous êtes équipé comme moi, honnêtement, vous allez avoir un bon moment pour passer ici. Parce qu'au début, vous avez vu qu'on a lutté. Maintenant, on a les bots pour. On a l'exosquelette pour. On a les plaques thermiques. Donc l'endurance, elle est très bonne. C'est beaucoup plus simple. Donc en théorie, vous risquez rien du tout. Oh, merci beaucoup pour ça. J'ai peur que vous n'allez pas venir ici en temps. Mais alors, je n'ai pas fait rien mais peur de l'endroit. J'ai été blessé par ces visions que vous avez vu des effets chyraliens. C'est ce truc de la fin de la journée. J'ai mis les nightmares pour la fatigue. La possibilité de chyral contamination n'est pas encore arrivé à moi. C'est juste l'occasion qu'on a l'aider avant la stage de la suicidale. Sauf aussi, il y a une chose très intéressante par rapport aux gens qui ont le Dooms. On l'a déjà vu avec Sam. Sam, il a eu des visions de genre de fin du monde. Vous vous rappelez quand il a vu Amélie ? Bon, lui, il la connaît plus précisément. Donc c'est plus simple pour lui pour identifier en fait ses cauchemars ou ses rêves. Donc il voit Amélie, il la voit sur une grève. On voit qu'il y a la fin du monde avec genre une explosion et tout un peu bizarre. Mais en fait, tous les gens avec les Dooms ont des visions comme ça. Le problème, c'est que certaines personnes en fait arrivent à les, on va dire, les contrôler à vivre avec. Genre par exemple comme Sam. Et après, ils évoluent en fait dans l'affinité du Dooms, j'ai envie de dire. Donc il y a plusieurs stages en fait, c'est comme ça que ça se décrit. Sam, il a quoi ? Il est niveau 2 je crois que Fragile avait dit. Alors que par exemple, Yggs est beaucoup plus élevé. Mais lui aussi, il a eu ces visions là. Mais lui, il en connaît encore plus. On va en apprendre plus tard évidemment. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais pour des gens un peu normaux, et bien en fait, c'est des cauchemars. C'est des visions de cauchemars en fait sans cesse. Et la plupart du temps, les gens en fait finissent par se suicider à cause de ça. Et lui, par exemple, là le scientifique qu'on vient de voir, il a eu un empoisonnement au Chirallium. Il commence en fait à avoir des visions comme ça. Et pour lui, non, ça ne se passe pas bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que lui, il n'est pas comme Sam, il n'est pas comme X, il n'est pas comme Fragile, etc. Donc c'est assez intéressant ça aussi. De voir comment ça... Et encore une fois, ça sera expliqué plus tard. À la fin du jeu. Comme pourquoi certaines personnes sont connectées à ce Dooms comme ça. En tout cas, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que c'est un morceau d'histoire que je... On commence à en parler un peu plus en détail maintenant. Mais ça aussi c'est intéressant. Très bien, c'est bien passé. Encore une fois, je le répète, matériel, bon matériel et on a bien planifié la route avec le bon équipement. Ça passe nickel. Et comme ça, je suis partie de l'Université d'Ottawa, avec accès à une trésorerie de matériaux historiques. Les matériaux de recherche, l'étudiant ce fossile beach devrait être un peu plus facile maintenant. Assuming que je peux prouver une fois et pour tout, c'est ce que c'est. Honnêtement, je suis juste éclaté que je peux finalement partager ces décisions avec tous. Est-ce que tu penses que j'ai trouvé des dépôts chiral en strata dating de 65 et demi-million de ans ? Evidence d'une ancienne mort de la mort. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a de la mort ? Dans le passé distant, les éclats causent des éclats frictions sur les fault lines, produisant des éclats de ce qui est known comme pseudotaculite. Nous appelons ces éclats des éclats fossiles. Extendant le principe, notre fissure ici est ce qu'on pourrait terminer un « fossile beach ». La présence de Corellium dans ce, de toutes les strata, ne peut pas être une coincidence. Il suggère que les éclats des éclats doivent avoir apporté lors du Cretaceous-Paleogène-Extinction. Et pas seulement les. La réseau de Chirale a récupéré des données, suggérant que les éclats fossiles sont découvertes dans les strata correspondant à d'autres événements de éclats. Cela sembra que les 5 et les autres éclats des éclats des éclats des éclats. En expérant la réseau de Chirale, vous avez aidé à nous voir un pattern dans ces points de données. Vous avez ajouté nos projets de recherche individuelle, et assuré que ce n'est qu'un moment de temps avant de récupérer tout ce qu'on a perdu, et de résoudre tout mystère qui reste. Mais ce n'est que le début. Regardez-le ça, Sam, et il n'y a pas de dire ce qu'on pourrait apprendre. Encore une fois, l'explication de plusieurs Death Stranding et de plusieurs extinctions de vie. Et après, on a eu l'apparition des grèves et tout ça, et c'est ce qu'on a maintenant. Donc ce n'est pas la première fois. A chaque fois, il y a toujours eu des extinctions, mais la vie a toujours repris le dessus par la suite. Et c'est ça qu'on essaie de comprendre, et il y aurait des preuves de ça. Mais encore une fois, on va en apprendre beaucoup plus avec Hartmann, et encore une fois, vers la fin du jeu, on va avoir pas mal de choses dessus aussi. Donc on a eu l'encre d'escalade niveau 2. Présent une durabilité et une résistance aux précipitations supérieures de forme plus compacte. Il est possible d'en stocker un plus grand nombre dans une même caisse. Ils ne disent pas le nombre dans la caisse. Peut-être en fond dans le sol... Ils ne le disent pas. C'est un peu con. Parce que je crois qu'il y a 3 cordes de base, et après le deuxième c'est 5 cordes je crois. Je crois. Enfin en tout cas, on a l'encre d'escalade niveau 2. Bah du coup on peut en prendre 2. On en a combien ? Non pardon. On va en faire parce que pourquoi pas. Après on a des trucs à détruire vite fait, recycler. Alors on va s'arrêter là. Je vais juste... Je vais juste enlever les choses dont on n'a plus besoin. Très bien. C'est bête parce qu'on a détruit une... J'avais pas vu que ça avait switché sur une poche de sang en fait supérieure. Mais bon c'est pas grave. Honnêtement c'est... C'est pas grave. Donc 2 poches de sang. Il nous faudrait des grenades je crois. On va récupérer, parce qu'on va pas rencontrer de mules pour le moment et tout ça. Y'a pas vraiment de problème par rapport à ça. Donc on va refaire des grenades de sang. Parce que vous avez vu ça nous aide vraiment surtout quand on se fait attaquer. Qu'on se fait attraper pardon. Et qu'on se fait tirer par les BT. Je vais les mettre là. Ça, ça. On va mettre tout sur le transporteur. On va garder juste les armes en fait. Ça non c'est niveau 1. Transporteur niveau 2, niveau 2, niveau 1. Décharger. Je mets un peu d'ordre hein. Je mets un tout petit peu d'ordre. Donc personnaliser, d'accord. Ça on va la jeter parce qu'elle est presque vide. Neutralisante aussi. Fumigène aussi. Fumigène aussi. Je crois qu'on a encore la place. On va garder, on va garder ça. Voilà. Et on recycle le reste. C'est très bien comme ça. Donc ouais. L'histoire qui devient assez intéressante par rapport à ça. On va remettre la marchandise bien. Voilà. Très très bien. Ben je pense qu'on est bon. On va voir un peu ce qu'on a en livraison. Donc nous on doit aller. Alors attendez. Déjà on va regarder les livraisons qu'on a exactement où on doit aller. Donc nous c'est au paléontologue. Parce que j'ai pas envie de faire des allers-retours. Là on va tracer. Honnêtement je conseille... Ouais. Je conseille de faire les missions principales ici. Parce que la neige c'est un peu la catastrophe. Ouais. Non. Il n'y a que revenir en arrière. Donc on va rien prendre. C'est pas grave. C'est pas grave. Privé. Y'a rien. Ok. On va s'arrêter là. Euh... Est-ce qu'il y a pas un shelter ? Ou un... Ou un truc. Il y a un camion là. Le camion honnêtement je pense pas qu'il va vraiment nous aider. Parce que... Ouais on peut redescendre en camion. Mais honnêtement c'est un peu la merde. Là on a un pont. Là on a un générateur. Après on peut faire... On peut essayer de faire ligne droite. On peut essayer de faire ligne droite. Mais on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Voilà. On va faire une petite pause. Voilà pour Sam. Euh... Mais voilà. Honnêtement l'histoire devient vraiment très intéressante. Euh... Mais encore... Voilà. C'est un peu compliqué avec... Hartman qui arrête pas de... D'exposer des choses. Donc euh... Essayer de garder en tête le... 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 Les choses principales. Euh... Mais là c'est... Là on parle vraiment d'histoire passée. Euh... Et pas vraiment de... Genre de terrorisme et tout encore. Euh... Donc c'est ça qui est cool. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci. Euh... Beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous aimez toujours autant l'histoire de Death Stranding. Je pense que c'est le... Le plus intéressant en fait dans ce jeu honnêtement. Euh... Et voilà. La prochaine fois on va continuer à récupérer donc les scientifiques. Euh... Et à élucider un peu les... Les mystères de Death Stranding. Allez. A la prochaine. Portez vous bien. Faites attention à vous. Tchao tchao.